Qu'est-ce que le transhumanisme ? Qu'est-ce que le technoprogressisme ? Le monde a toujours été dangereux du fait de ce que nous ne pouvions pas. Aujourd'hui, il devient également dangereux du fait de ce que nous pouvons. Aujourd'hui, c'est même le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais eu autant de facilité pour nous détruire nous-mêmes. Le réchauffement climatique, les risques nucléaires, les armes de plus en plus intelligentes. Mais, aujourd'hui, c'est aussi le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, avec autant de biens matériels, avec autant d'accès à les connaissances et à les biens culturels. Jamais autant de femmes et d'hommes n'ont eu accès à l'eau courante, à l'électricité et, bien sûr, à Internet et à des mobiles de plus en plus polyvalents. L'espérance de vie a progressé de dix ans dans le monde ces trente dernières années. L'humain est un perpétuel devenir. Nous pouvons faire des choix, des choix sur nous-mêmes. Nous pouvons nous transformer pour devenir plus humains, beaucoup plus humains. Grâce aux progrès sociaux et grâce aux progrès technologiques qui vont s'accélérant, nous pouvons devenir plus intelligents. Ceci, de manière collective, plus capables d'empathie, nous entraîner plus les uns les autres et devenir moins violents. Nous pouvons aussi améliorer nos sens, voire plus loin, mieux entendre, plus sentir et plus ressentir. Enfin, et surtout, les progrès de la médecine, les progrès de la génétique, des nanotechnologies, de la pharmacologie, de l'intelligence artificielle, la meilleure compréhension de la nature, la meilleure compréhension des mécanismes de régénération et de sénescence, tout cela nous permet d'envisager une vie en bonne santé beaucoup plus longue, voire un jour, la mortalité, à privatif, une vie d'une longueur indéfinie. Voilà, c'est cela en quelques mots, le transhumanisme. Et le technoprogressisme ajoute à cela une dimension qui se veut plus collective et plus démocratique. Les choix d'amélioration sont faits en commun, en permettant à ceux qui le souhaitent de changer ou de ne pas changer. Il nous faut aussi être attentifs à ne laisser personne au bord de la route, sans soutien, en commençant par s'occuper des plus faibles et des plus âgés. Merci. 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 Merci.